moi j'ai rien fait c'est le communiqué qui est tombé on dit cité ministérielle on dit petit bateau petit château là on dit non cas dégagé on dit tout le monde tous ceux qui sont sur les domaines de l'état on a dit tout le monde moi je crois que nous les guinéens on doit être fiers parce que si on a pu dégager les pauvres sur les domaines de l'état qu'on a pu casser les maisons des pauvres sur les domaines de l'état qu'on a pu chasser des citoyens pauvres 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 qui n'ont rien à manger à la maison je crois que le colonel n'a pas le droit de laisser qui que ce soit sur maintenant les domaines de l'état ça j'en suis sûr il faut que vous compreniez cela ah non n'attendons d'une annacée eh mon amasé tare ira mini de bangri eranera bangri kasé erase kanyelou bangri anouna bangri fan etanangbe la ya pas affaire de sidia touré la ya pas affaire de silou dalengi a lo on s'en moq la ya pas affaire de ousmann kabba ya pas affaire de mamadousi la ya pas affaire de fode bangura ou de fode summa ya pas affaire de qui que ce soit on s'en fout des acteurs politiques on s'en fout des acteurs plus du tout ce que vous des anciens ministres on s'en fout nous nous sommes les défenseurs des pauvres si on a dégagé les pauvres sur les domaines de l'état qu'on a mis nos parents dehors on va aussi mettre tous ceux qui ont occupé les domaines de l'état de quelque manière que ce soit il doit être dehors on a demandé l'égalité la justice à la main n'est pas mais il y en a fallu à colonel nous il faut appliquer il faut appliquer il faut appliquer même si c'est la famille de seloudalen jalo qui est sur un domaine de l'état ces gars là ils ont été des ministres en guiné oui ils ont occupé des hautes fonctions même si c'est sidia touré sur le domaine de l'état même si c'est kasuri fofana sur le domaine de l'état on veut récupérer ces domaines de l'état nous aussi on a envie de voir ces grands hommes là dehors parce que quand vous avez vu les personnes misérables les personnes misérables dehors à Dubreka un peu partout à Koya les personnes misérables dehors un peu partout en ville à Caloma et Béciard les personnes misérables qui n'arrivent même pas à trouver deux repas par jour on les met dehors tandis que les autres sont en train de rouler dans les cylindrées ils sont sur les domaines de l'état pourquoi avoir peur de ces gens là colonel le peuple est fier de vous ça seulement on est fier de vous là il n'y a pas à faire de l'ufdg il n'y a pas à faire de militant de l'ufdg il n'y a pas à faire de militant du rpg encore moins de qui que ce soit nous on est fier de vous mon colonel non 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 le travail là quand même on est fier de vous vous savez ils vont brandir ces gens là ces gens qui sont de qui occupent les bâtiments là ils vont brandir des preuves pour dire que nous avons acheté effectivement à l'état mais on sait comment ça c'est vous avez acheté quand on est ministre en guinée on a des privilèges on peut faire de la marmaille pour acheter un domaine de l'état pour dire que j'ai tout acheté non domaine de l'état c'est domaine de l'état domaine ce qui appartient à l'état appartient à l'état vous n'allez pas jouir vous n'allez pas mettre vos postes ministériels devant pour acheter des domaines de l'état des bâtiments de l'état des terrains de l'état pour construire des trucs pour dire que j'ai acheté légalement à l'état non ça se fait pas vous avez acheté légalement à l'état vous étiez ministre d'accord ce statut là non 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 on conteste d'accord mesdames et messieurs alors vous savez moi je comprends pas certaines personnes je comprends pas il y a des gens en guinée je les comprends pas quand on dit la vérité ces gens là ne veulent pas écouter ne veulent pas entendre la vérité moi j'aime pas l'injustice je n'aime pas l'inégalité vous savez quand je m'assois souvent moi enfin m'encantez je m'assois mettez des coeurs likez la vidéo s'il vous plaît mettez des coeurs et mettez des étoiles quand moi je m'assois souvent partagez largement la vidéo quand moi je m'assois souvent je me dis alhamdulillah vous savez pourquoi je dis alhamdulillah je me dis le peuple opprimé le peuple marginalisé le peuple piétiné le peuple privé de sa liberté d'expression de sa liberté de se mouvoir le peuple entassé le peuple attaché le peuple oublié ce peuple qui sombrait dans l'aigreur ce peuple qui sombrait dans l'inégalité ce peuple qui sombrait dans la pauvreté ce peuple croyant en Dieu ou en Jésus Christ ce peuple a demandé l'assistance du divin qui est Allah ou qui est Jésus Christ selon votre croyance nous avons tous pris des chapeleurs nous avons demandé assistance et guidance à Dieu nous avons même gêné nous avons prié la nuit nous avons fait des racates il y en a qui passaient la nuit à prier afin que Dieu nous envoie un libérateur pour venir libérer notre peuple afin que Dieu Dieu vienne en notre aide Dieu vienne nous assister afin que Dieu nous vienne en secours nous avons pris des chapeleurs nous avons prié d'accord nous avons gêné lundi et jeudi nous avons fait des sacrifices qu'on soit militant de l'UFDG qu'on soit militant de PADES qu'on soit militant de quoi nous avons demandé libération Allah le tout puissant l'omnipotent l'omniscient et l'omniprésent c'est lui qui gouverne l'univers il a entendu notre prière et il nous a envoyé l'un de nous l'un de nous issu de notre peuple à l'occurrence le colonel Mamadi Doubouya il est venu nous libérer c'est Dieu qui l'a envoyé vous avez vu ? vous avez vu mesdames et messieurs c'est à dire nous avons prié Dieu a répondu à notre prière et c'est nous même aujourd'hui encore nous sommes en train d'incritiquer ce même envoyé de Dieu en disant il n'est pas bon en disant c'est un mauvais donc nous disons à Dieu qu'il a fait un mauvais choix et guinéens et guinéennes qu'est-ce que nous voulons vous comprenez un peu le sens des choses c'est comme si vous demandez une femme célibataire ou un homme célibataire qui demande la guidance qui demande à ce que Dieu lui donne une très bonne femme à qui demande à ce que Dieu l'assiste et Dieu lui donne un très bon mari elle gêne elle fait des sacrifices elle part chez des marabouts elle fait des sacrilèges elle consulte tout le monde elle fait t-shirt afin d'avoir un bon mari un jour Dieu dans sa bonté met un homme sérieux sur son chemin cet homme qui n'est pas instruit cet homme qui n'a pas d'argent cet homme qui n'est pas administrateur cet homme qui n'est pas riche se présente devant cette femme souffrante et souffriteuse désemparée et la femme accepte effectivement le mariage il se marie par après qu'est-ce qui se passe la femme se met à dire je ne veux pas l'homme parce qu'il n'a rien je ne veux pas l'homme parce qu'il ne correspond pas à mes critères je ne veux pas l'homme parce que c'est un vaut rien je ne veux pas l'homme parce que c'est ça parce que c'est ça oubliant que Dieu a mis une autre qualité en l'homme que la femme ignore c'est comme ça le peuple et le colonel mamanie d'Ombouya quel Dieu c'est-à-dire quel citoyen guinéen opprimé quel citoyen guinéen marginalisé n'a pas demandé assistance à Dieu pour qu'il y ait un libérateur qui qui est honnête pour dire qu'il n'a pas prié qu'il n'a pas gêné qui est honnête pour dire que à la fin mamanie mamanie à la fin mamanie 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 je ne vois pas à moins que vous soyez des hypocrites on a prié on a lutté Dieu nous a envoyé un libérateur ce libérateur c'est le colonel mamanie d'Ombouya qu'on le veuille ou pas c'est lui et vous savez pourquoi c'est le choix de Dieu c'est le choix de Dieu c'est le choix de Dieu oui je peux dire comme ça c'est le choix de Dieu mesdames et messieurs billahi c'est le choix de Dieu vous avez compris qu'on l'aime ou pas c'est le choix de Dieu qu'on l'accepte ou pas c'est le choix de Dieu qu'on comprenne cela ou pas c'est le choix de Dieu alors certes il n'est pas ce grand diplomate certes il n'est pas ce grand technicien certes il n'est pas ce grand riche il n'est pas ce grand administrateur Mais si Dieu nous l'a envoyé, c'est qu'en lui, il y a une qualité que nous autres nous ignorons. C'est cette qualité-là que moi, je suis en train de chercher dans l'âme du colonel Madi Doubouya. Parce que je ne peux pas comprendre que l'armée guinéenne, des milliers et des milliers de militaires, que quelqu'un qui n'est même pas issu de notre armée, qui n'a pas même fait des formations en République de Guinée, qui n'a pas de promotionnaire en République de Guinée, puisse venir et être le libérateur de ce même peuple, parmi ces milliers de militaires, vous ne pensez pas qu'il y a Dieu dedans ? Eh oui, moi je suis un croyant, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Alors, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je dis, allons doucement, doucement avec lui. Sinon, nous-mêmes, nous allons mordre droit. Aujourd'hui, il y en a qui sont en train de prier encore pour que Dieu envoie un bon président. Il y en a qui sont en train de prier pour que Dieu enlève le colonel Madi Doubouya à la tête de l'État. Oui, il y en a qui sont en train de faire des sacrifices sataniques. Il y en a qui sont en train de gêner pour que le colonel quitte à la tête de l'État. Mais Dieu sait pourquoi il envoie le colonel. Alpha Condé a dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Nos parents de la Courte-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée-Forestière, de la Basse-Côte, ils ont dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui reprend le pouvoir. Alors, si le colonel est là, en lui, il y a une qualité. En lui, il y a un destin. En lui, il y a quelque chose qui n'est pas en nous autres. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi. Il est là aujourd'hui. Nous devons l'accompagner à faire ce travail. Oui. Nous devons l'accompagner à faire ce travail, à bien faire ce travail. On a beau dit qu'il n'a pas été à l'école, on a beau dit qu'il n'est pas instruit, on a beau dit qu'il s'est arrêté à l'école primaire, on a beau dit que c'est un militaire, c'est un nul, on a beau dit ce qu'on a beau dit, « Mais en lui, il y a quelque chose que Dieu a mis qui n'est pas dans nous. » Et c'est pourquoi il est là aujourd'hui. Colonel, si vous m'écoutez quelque part, je sais que vous m'écoutez, mon colonel, son excellence. Je sais que vous n'êtes pas un citoyen lambda. Non. Je sais que vous n'êtes pas n'importe qui, colonel Mamadi Doubouya. J'en suis sûr, je peux mettre ma main sur le Coran. Je sais que vous n'êtes pas n'importe qui. Je sais que vous n'avez pas le même destin que la plupart des gens en République de Guine, colonel. Ça, je le sais parfaitement. Vous savez, colonel, c'est que moi, je vous demande. Vous êtes un musulman, vous allez souvent à la mosquée, je vous vois bien prier. Vous savez, colonel, à chaque fois que vous priez, demandez à Allah qu'il vous guide. Ne demandez pas aux êtres humains qu'il vous guide. Demandez à Allah qu'il vous guide, qu'il vous mette sur le bon chemin, colonel. Demandez à Allah qu'il vous assiste, colonel, pour ne pas que vous fassiez des erreurs. Demandez à Allah qu'il fasse de vous ce qu'il veut de vous. Parce que c'est lui qui vous a choisi, c'est lui qui vous a amené là, c'est lui qui a protégé votre âme. C'est lui qui vous a sauvegardé, c'est lui qui vous a maintenu en vie le jour que vous êtes parti déloger à Allah qu'on l'est. Il y en a qui sont morts, mais vous, vous étiez là. Colonel, ne soyez pas injustes dans ce que vous faites. Faites-le avec la sincérité. Faites-le avec honnêteté. Ne jouez pas au pouvoir, colonel Mamadi Doumbouya. N'abusez pas de votre pouvoir, colonel Mamadi Doumbouya. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui, c'est un pouvoir euphémère. Vous allez partir, colonel Mamadi Doumbouya. Vous allez partir. N'abusez pas de votre autorité. Ce que vous êtes en train de faire, ou ce que vous voulez faire, faites-le. Faites ce qui est utile pour la République de Guinée. Ne vous laissez pas commander par quelqu'un d'autre. Oui, c'est une vérité que je suis en train de vous dire, colonel. Parce que ce pouvoir que vous avez, c'est un pouvoir encore euphémère, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis pour que vous le compreniez. Alors, la récupération des domaines de l'État en République de Guinée, colonel, ne visait personne en particulier. Ce qui est à l'État doit revenir à l'État. Ce qui n'est pas à l'État n'est pas à l'État. Ce qui est à l'État, récupérez avec la manière la plus bonne, la manière la plus subtilement possible. N'exagérez pas aussi dans les récupérations des domaines de l'État. Récupérez avec modération, colonel Mamadi Doumbouya. Donnez un délai raisonnable aux gens de quitter. C'est très important, colonel. N'humiliez pas votre peuple. Votre peuple, c'est la chose qui vous est le plus chère. C'est le peuple de Guinée. Le travail que vous êtes en train de faire, faites-le avec humilité. On dit que l'humilité précède la gloire. Faites-le avec humilité. Et vous savez, on dit souvent que l'humilité précède la gloire. Mais qu'est-ce qui succède la gloire ? Ce qui succède la gloire, c'est la sagesse. Alors, colonel, faites en sorte que vous devenez sages. Je vous le dis encore une fois. N'exagérez pas dans vos applications de loi. N'abusez pas de votre autorité. Ne soyez pas contre quelconque en Guinée. S'il y a la loi que vous devez appliquer à telle personne, dans telle erreur, appliquez cette loi avec modération. Appliquez cette loi avec sincérité ou honnêteté. Mon colonel, aujourd'hui, vous êtes dans la récupération des domaines de l'État. Faites-le avec modération. Oui, vous ne vous ferez jamais des ennemis. Ceux qui disent que vous allez vous faire des ennemis, non. Vous êtes en train de faire un travail. Mais moi, je veux que ce travail soit fait sur la sincérité. C'est la base de la sincérité et de l'honnêteté. Très important. Très important, colonel. Oui. Très important. Ça, c'est on. Deuxièmement, même dans cette procédure judiciaire, d'accord, les dossiers qui sont là, là, colonel, s'il vous plaît, faites le travail sur l'honnêteté et la sincérité. Ne visez personne. Il ne faudrait pas que les gens murmurent des choses dans vos oreilles. Pour que vous vous acharnez contre quelqu'un, ne vous acharnez contre personne. Laissez la justice travailler, moulou, moulou. Laissez la justice aborder les dossiers, dossier par dossier. Ne visez personne dans l'application de la justice. On dit souvent, « Air Guinée, affaire Air Guinée, affaire Raï, tant, 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 tant. C'est pour viser, c'est nous d'aller en diallo, au moment de s'il a, colonel. Si vous avez cette mentalité dans votre tête, enlevez cette mentalité dans votre tête. Mettez dans votre tête que Sérouda Lendjalo, c'est un citoyen guinéen. S'il est dans l'erreur, il doit faire face à la justice guinéenne. Mettez dans votre tête que c'est un citoyen guinéen. Mettez dans votre tête que M. Lensama Kouaté, s'il est dans l'erreur, c'est un citoyen guinéen avant d'être président d'un quelconque parti politique. Et s'il doit faire face à la justice guinéenne, qu'il fait face à la justice guinéenne, colonel. Faites-le avec modération, avec sincérité. Soyez sincère envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Vous vivrez dans le bonheur et vous allez quitter la tête de la Guinée dans le bonheur avec la tête haute. Mon colonel Mamadidou Mouya. Ce que je suis en train de vous dire, au compte de vos conseils, ceux qui sont auprès de vous, nous aurons vous dire. Parce que vous savez pourquoi ? Ils risquent leur place. Et moi, je n'ai pas de place. Et je n'ai pas besoin de place. La place que j'ai aujourd'hui, je préfère me contenter de cette place et vous parler avec honnêteté et sincérité, colonel. Je suis en train de vous dire ce que le peuple pense. Le peuple est content du travail que vous êtes en train d'abattre. Mais le peuple demande à ce que vous le fassiez avec modération, colonel. Avec intelligence et un peu d'humanité dedans, colonel. On a reproché l'unimanité d'Alpha Condé dans la récupération des domaines de l'État. Parce qu'ils le faisaient d'une façon ostentatoire, avec de l'arrogance. Faites-le avec humanité, colonel. Faites-le avec modération. C'est très important. Sans ce peuple, vous n'êtes rien. Et vous êtes aujourd'hui le phare de ce peuple. Ayez pitié de ce peuple. Même en récupérant ce qui est ce qui est effectivement pour l'État. C'est très important, colonel. Là, vous avez des pères de famille devant vous. Là, vous avez des mères de famille devant vous. Ils ont géré l'État. Même s'ils ont volé en les traduissant devant la justice. Faites-le avec modération. Faites-le avec humanité. Faites-le avec intelligence. Ne touchez pas la sensibilité des gens en faisant le travail, colonel. C'est très important. C'est ce qu'on appelle un chef intelligent. Vous savez, le chef sait qu'il a raison. Mais il sait qu'il est en face du peuple. Le chef sait aussi que la loi a pris telle personne. Mais même dans l'application de la loi. Demandez au juge d'aller humblement. Demandez au juge d'aller intelligiblement et intelligemment, colonel. Nous sommes un peuple très sensible. Nous sommes un peuple très sensible. Nous sommes un peuple touché. Nous sommes un peuple très émotionnel. C'est ça, la Guinée. Le peuple Guinée est un peuple très émotionnel et très émotif. Oui. Le peuple de Guinée est un peuple qui oublie vite. Le peuple de Guinée, c'est un peuple aussi qui peut se révolter à tout moment. Colonel, nous avons confiance en vous. Vous savez pourquoi moi, personnellement, j'ai confiance en vous ? Et vous savez, quand je vous regarde souvent, je me dis, il y a Dieu dans cette affaire. Il y a Dieu dans cette affaire. Combien de militaires ont été assassinés ? Combien de militaires ont été arrêtés arbitrairement et emprisonnés arbitrairement par le pouvoir d'Alpha Condé ? Vous, le colonel, vous avez survécu. On vous a arrêté combien de fois ? Combien de fois on a voulu finir avec vous, colonel ? Vous avez survécu. Là, vous avez un grand destin. Il y a Dieu dedans, mon colonel. Il faut que vous compreniez cela. C'est très important. N'oubliez pas Dieu dans ce que vous faites, colonel. N'oubliez pas cela, colonel. C'est très important. Et ça va nous permettre de vous accompagner jusqu'à la fin de cette transition. Oui, ce pouvoir, il est éphémère. Ceux qui sont aujourd'hui à vos côtés, il faut les faire comprendre que vous n'êtes pas venus pour vous éterniser au pouvoir, mon colonel. C'est Kanté qui vous dit « Dites à vos conseillers qui vous conseillent. Dites-leur que M. Kanté dit que ce pouvoir est éphémère, que nous ne sommes pas venus pour nous éterniser. Nous sommes venus pour laver ce pays et donner ce pays au peuple. C'est le peuple qui mérite le pouvoir. « Dites à ces gens-là que le pouvoir ne vous intéresse pas, que si vous avez été élu et que vous avez été choisi par le divin, alors quelconque d'autre peut être aussi choisi par le même divin et que vous devez faire ce travail avec intelligence. Dites à ces gens-là, mon colonel, que vous n'êtes pas venus pour rester là parce que vous n'êtes pas l'élu du peuple. Vous êtes l'élu certainement de Dieu et ça, c'est plus important. Mais c'est que Dieu, en vous choisissant, il a vu qu'à l'instant T, c'est vous qui êtes bon, c'est vous qui êtes mieux pour la République de Guinée. C'est pourquoi il vous a maintenu en vie. C'est pourquoi il a fait en sorte que le jour du 5 septembre, cette nuit où vous avez délogé Alpha Condé, aucune balle ne vous a atteint colonel Mabadi Doubila. Dans ça, il y a Dieu dedans. Alors, soyez intelligents et humbles. Moi, je suis prêt à vous accompagner tout en vous disant la vérité, tout en vous rappelant à l'ordre, colonel. Oui, c'est ça, la vérité. Colonel, dites aux gens que vous n'êtes pas venus pour corrompre qui que ce soit. Dites à vos conseillers que vous n'êtes pas venus pour vous attaquer à quelqu'un. Vous n'êtes pas venus pour vous attaquer à une ethnie. Vous n'êtes pas venus pour vous attaquer à un leader politique. Vous êtes justement venus pour appliquer la loi et faire marcher la loi. C'est la chose la plus importante. Il ne faut jamais vouloir, colonel, vous-même, il ne faudrait pas que vous mettiez votre volonté, c'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez là. Faites appliquer la loi et vous allez marcher. La loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais en appliquant la loi, appliquez-la avec modération et intelligence, avec l'humanité. Nous sommes un peuple africain, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres. On peut faire des choses ici qui peuvent passer comme une lettre qu'on jette dans une boîte de lettres, effectivement. Mais quand on fait ça en Guinée, ça va toucher des sensibilités. Vous comprenez, colonel ? Donc gérez la Guinée avec modération et respectez vos engagements, c'est très important. Ça fera de vous le véritable père de l'indépendance de la République de Guinée, le véritable père de la démocratie de la République de Guinée. Il fait nuit, colonel. Je viendrai vers vous demain pour encore continuer ce travail de sensibilisation, ce travail de vérité, ce travail de patriotisme, ce travail de vous promulguer des conseils. Je veux que vous réussissiez parce que votre réussite, c'est la réussite de la République de Guinée. Je ne souhaite pas votre échec, ça sera l'échec de la République de Guinée. Mais vous savez, ça sera quel échec ? Ça sera de l'échec euphémère. Ça, ce n'est pas de l'échec continuel. C'est-à-dire que votre échec, ça sera l'échec de la Guinée de deux ans ou de trois ans. La Guinée va toujours continuer de vivre et quelconque d'autre pourra mieux faire. Mais si vous faites mieux, quelconque, c'est lui qui viendra, vraiment ajouté à ce que vous, vous avez déjà posé comme ça. Comme disait Amit Fektouré, que la vie d'un homme va de zéro à cent et celle d'un peuple va de zéro à l'infini. Alors, si la vie de colonel Mlamadit Doumbouya va de zéro à cent, celle du peuple de la Guinée va de zéro à l'infini, c'est-à-dire de zéro jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'attente de temps. C'est pour dire que des bons présidents, encore des bons, des bons, des bons, viendront après le colonel. Mais le colonel doit marquer de son emprunt, de sa bonne volonté, de son patriotisme, la gestion présidentielle de la République de Guinée. Sur ce, je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada